La présence du coordonnateur de Vichy, des amis Sibouchiri, sur ses sites de Ndanou, à la veille de fête de Noël, soit le 24 décembre, laisse présager la ferme détermination de Félix Tshisekedi à en finir avec la souffrance des riverains qui n'a qu'est trop durée. Sur terrain, un petit tour aux alentours de la digue, les consens de l'émissaire du chef de l'État est amère. Nous sommes venus avec le chef de l'État, c'était en décembre 2019, et aujourd'hui, je suis encore revenu ici parce que la situation ne fait que s'empirer, s'aggraver. Et en décembre 2019, quand nous sommes descendus ici avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, nous avons demandé, nous avons dit plutôt à la population que les travaux vont débuter. Et les moyens ont été remis, mais à ma grande surprise, j'ai constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à la somme. au fond débloqués. Alors, je suis revenu aujourd'hui pour dire au peuple d'Endanou d'ouvrir l'œil et les bancs. Le travail que fait par exemple l'IGF ne doit pas être fait que par l'IGF. Le peuple aussi doit participer, c'est ça que nous appelons la démocratie participative, que le peuple doit participer au développement du quartier, au développement des communes et des villes. Mais ce n'est pas pour autant que le premier citoyen congolais devra baisser le bras devant la souffrance des siens. Félix a de nouveau sorti de sa poche un paquet pour sortir le Ndanoa du marasme. Le chef de l'État a débloqué encore des moyens conséquents pour que nous puissions enfin construire Ndano. Ndano ne peut pas continuer à rester comme ça. Ndano ne peut pas continuer à souffrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la souffrance lorsque nous nous habitons dans des beaux quartiers ? Il est temps aussi que Ndanoa se relève et ne se relèvera pas tout seul. C'est pourquoi le chef de l'État a mis la main dans la poche pour aider cette population, pour aider ce quartier délimité qu'on appelle Ndanoa. En appui à cette action, la Vichide a apporté de la logistique pour le Salungo conformément à son deuxième objectif. Nous avons donné des beaux, des brouettes à cette population, une grande quantité. Mais ce que nous leur avons donné, c'est comme je disais tantôt, c'est pour accompagner aussi les chefs de l'État. Les chefs de l'État vont faire de grands travaux à Ndanoa. Ce n'est pas la population qui va le faire, c'est le chef de l'État. Parce que la Constitution demande un environnement sain, que le peuple positif va dans un environnement sain. Et les chefs de l'État étant le garant de la Constitution, ils veulent donner un environnement sain au peuple d'Ndanoa. Mais la population elle-même a besoin d'outils pour assainir son milieu de vie. Voilà pourquoi nous leur avons donné des bêches, des houes, des râteaux et tout ça, pour que la population elle-même se prenne en charge. N'oublions pas que le président Félix Tshisekedi vient de la philosophie, prenez-vous en charge, nous ne devons pas les aider cette population à attendre tout du président de la République. C'est pourquoi nous avons amené ici les outils nécessaires pour assainir le milieu de vie, pour assainir l'environnement. Et j'ai confiance au peuple d'Ndanoa qu'ils feront des travaux, qu'ils feront ce qui est à leur niveau. Le président de la République a fait déjà le premier pas, a montré l'exemple, suivant le guide qui est notre garant, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo. Ndanoa ne tombera jamais. A noter que la partie s'est soldée par la distribution des vivres pour la fête de Noël, à la grande satisfaction des nombreuses familles des sinistrés. Merci Papa Fati,